Nous avons décidé que dès l'année prochaine, l'école deviendra obligatoire, donc à partir de 6 ans, si possible gratuite jusqu'à l'âge de 16 ans. Ce sera donc bien sûr un élément qui demande beaucoup de ressources et nous avons d'ailleurs une rencontre avec l'ancien premier ministre Gordon Brown, qui est chargé de ce département ici même aux Nations Unies, pour faire part de notre programme. Et tout ce que cela demande comme salle de classe, équipement, etc. pour la Côte d'Ivoire. Donc je voudrais insister sur le fait que la santé de la jeune fille, l'éducation de la jeune fille sont au cœur en fait de ce processus. Si la jeune fille est éduquée, si la jeune fille est en bonne santé, si la jeune fille sait comment se protéger, ceci nous amènera donc à avoir des meilleurs résultats en matière de dividendes démographiques. Il s'agit d'une rencontre de haut niveau des chefs d'État du Sahel, conjointement initiés par la Banque mondiale et le FUNIAP. Une rencontre consacrée aux dividendes démographiques dans le Sahel. Le président Alassane Ouattara, invité à y prendre part, a, dans son intervention, évoqué la question, tout en insistant sur la gratuité de l'école à rendre obligatoire en Côte d'Ivoire, dès l'âge de 6 jusqu'à 16 ans, comme prévu dans son programme de gouvernement. On entend par dividendes démographiques la croissance économique résultant de l'évolution de la pyramide des âges d'un pays.